L'amélioration de la situation épidémiologique amène le gouvernement à décider de la reprise de cours pour les classes d'examen. Une reprise prévue pour le 25 juin prochain. Au lycée d'enseignement technique commercial, l'administration scolaire rassiste que tout est fin prêt pour la reprise de cours. Nous avons mobilisé les enseignants dans ce sens pour qu'ils puissent intervenir dans de bonnes conditions. Ça c'est le premier point. Donc l'aspect technique déjà, l'organisation des emplois du temps pour les professeurs, l'organisation des emplois du temps pour les salles de classe, c'est déjà résolu. Donc il nous reste maintenant de résoudre les autres problèmes. A partir du 20 ou 22, de se retrouver pour essayer de démarquer les tables bas et que chacun comprenne qu'il doit se limiter seulement à sa position. Au niveau des lycées de la liberté, les responsables sont optimistes. Nous sommes en ce moment déjà prêts pour la reprise. Même si certaines dispositions restent à faire, nous avons déjà fait le maximum et puis on attend juste quelques ajustements pour pouvoir lancer la rentrée à partir du 25. Nos classes contiennent entre 23 à 25 tables bas. Et donc la répartition a été faite de telle sorte que nous aurons dans la classe au maximum 39. L'administration du lycée de Walia s'active également pour rendre effective la reprise de cours le 25 juin. On a décidé de faire les emplois du temps, reconfectionner les emplois du temps par rapport à la réalité qui se présente. Avant j'avais 12 classes, le terminal A, et avec le problème de la distanciation, c'est multiplié par deux. Donc ça nous fait maintenant 24 classes. Des dispositions nécessaires sont prises au lycée et au collège. Al-Ikra renseigne pour sa part la coordonnatrice de cet établissement privé. Nous avons prévu des lèvres-mains, des alcools hydroalcooliques pour le lavage des mains. Nous avons exigé le port des cachets obligatoires à tout un chacun, que ce soit les élèves, l'administration, le corps professionnel. Dans tous les établissements publics et privés visités, les responsables administratifs promettent d'être à jour et de respecter les mesures barrières contre la COVID-19. Merci d'avoir regardé cette vidéo !